Bonjour, bienvenue chez FlexPipe! Je suis Julien, président co-fondateur de FlexPipe. Chez FlexPipe, ce qu'on fait, c'est des tubes d'acier, des connecteurs d'acier. On assemble ça pour faire des buses de travail, des chariots, des racks, des tableaux. On organise des heures de travail, principalement dans la domaine industrielle, manufacturier. C'est comme des Lego pour adultes ou des mécanos pour adultes ou un Ikea super, hyper personnalisé. Donc, c'est un tube d'acier qu'on coupe et qu'on fait, comme je l'ai dit, des racks, des casiers. On est dans l'entrée de FlexPipe, c'est 20K2. Ici, c'est l'aire de production de chez FlexPipe. On a 15 assembleurs techniciens qui fabriquent, qui assemblent des modules pour les clients qui ne veulent pas l'assembler, parce que les clients peuvent aussi acheter des connecteurs, les tubes, les accessoires, puis assembler eux-mêmes. On fait une petite visite de FlexPipe. La magnifique cafeteria, toujours faite en FlexPipe. Ici, c'est du FlexPipe en stainless steel. On a l'airé. On a l'airé. On a l'airé là. On a l'airé là. On a l'airé là. On a un rack à bouteilles d'eau. De FlexPipe, c'est signe de créativité. On peut faire vraiment d'importe quoi. Beaucoup de chariots, des chariots de scraping. Il y a du blanc, du bleu, du stainless, du orange. Le diamètre est toujours le même. Notre usine, c'est environ 25 000 pieds carrés. On a un beau projet de nouvelle construction, de nouvelles bâtisses, avec des beaux bureaux pour qu'on crée une espèce de deuxième maison pour les employés. Un air de travail, mais un air de vie aussi. Donc ça, c'est notre projet 2019-2020. On a fait un projet. On a le développement de nouveaux marchés. Donc, si tu as quelqu'un qui a aimé ça quand ça bouge des paiements en croissance, là, ici, vous seriez probablement à votre place. On va monter en haut. Il y a les bureaux administratifs. Puis je vais vous parler des valeurs de l'entreprise parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un employé, employeur, il y ait un fit. Il faut qu'il y ait un fit de valeurs. La première valeur qu'on a chez FlexPipe, c'est qu'on est très orienté client. On est très satisfaits les clients. Donc, ça tombe bien parce qu'on va commencer dans le département. Satisfaction client. Je vais vous parler moins fort parce que Sophia est ici au service de la clientèle avec Sierra et Marie qui sont en proche lunch. Donc, on est très orienté client. Tous les appels des États-Unis rentrent ici. On a un centre de distribution à Atlanta. On a un centre de distribution ici. Ici, c'est à peu près 20 000 pieds carrés. Ici, on est très accessible. Performance, excellence. On a beaucoup d'indicateurs de performance. On a Marc qui fait du délire. OK, on attend. On travaille avec SketchUp. Les gars ont un profil très génie mécanique. On fait de l'ingénierie. C'est une autre boxe. Des opérations. Vente calme d'oeuvre. Dom qui voit toujours sa job avec sa performance. Sylvain est directeur des ventes. Donc, l'âge moinier chez Flexpipe, c'est 35 ans. Ça bouge beaucoup. Très dynamique. Si vous vous retrouvez là-dedans, c'est déjà un bon point de départ. Puis, je vous parle. Troisième valeur, c'est transparence. Par transparence, on se dit vraies affaires. On demeure juste. Puis, la quatrième valeur, c'est qu'on est très convivial. Par conviabilité, c'est autant avec les clients que vous. Ici même à l'interne, on essaye de garder l'esprit familial. Il y a quatre ans, on était trois-quatre dans les bureaux. On est rendu vingt-cinq. On est une entreprise de quarante-cinq emplois. Puis, on essaie de garder ce côté-là très convivial, familial. J'ouvre les rêves. Dan Ross. Vente aux États-Unis. Ross s'occupe des ventes en Ontario. Carl, Cindy, l'administration. Caro, puis Maxime dans le fond, vous faites la programmation web. La cinquième valeur, c'est la fiabilité. Une chose qu'on demande aux gens, c'est de s'engager, de se commettre dans des délais, et de reconnaître ses forces, ses faiblesses, ses erreurs s'il y en a. Et d'essayer de les corriger par soi-même. Pour nous, c'est ça la fiabilité. Ça, c'est notre cinquième valeur. Ça fait que si vous trouvez qu'il y a un foot, c'est un bon point de départ. Sous-titrage Société Radio-Canada